De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo vraiment exceptionnelle, qui va faire parler un ancien franc-mation, qui s'agit de M. Serge Abad-Gallardo. Vraiment, je remercie cet homme et je lui témoigne toute mon affection et tout mon courage dans l'épreuve qu'il traverse actuellement. Il est atteint malheureusement d'une maladie vraiment très grave, un cancer de la moelle osseuse. Et il témoigne même dans ce reportage que c'est certainement dû à une vengeance politico-maçonnique. Donc il va témoigner dans ce reportage, j'ai pu vraiment vous sélectionner les meilleurs moments, où il parle de façon très explicite de tout ce qu'il y a derrière la franc-maçonnerie. Alors il s'agit bel et bien, d'après lui, et nous en avons déjà pas mal parlé sur cette chaîne, d'une religion, c'est une religion à part entière, vraiment très secrète, qui glorifie un dieu, leur dieu est tout simplement Lucifer. Il glorifie Lucifer dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire à partir du 29e degré notamment. Et il faut savoir que c'est une société qui travaille sous une forme pyramidale. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment dans les étages supérieurs, qui glorifient Satan, qui font des rituels et toutes sortes de pratiques occultes, ne disent pas ce qu'ils font à ceux qui sont dans les niveaux inférieurs. Et en fait, ça agit vraiment sous une forme de secret, où ceux qui sont dans les bas niveaux vont aller chercher à monter, pour apprendre à connaître davantage, jusqu'à s'approcher de cette connaissance de servir le mal. Mais généralement, lorsqu'on accède à cette connaissance, on est déjà dedans depuis déjà X années, et on est complètement, on va dire, dans le milieu, avec beaucoup d'avantages financiers, beaucoup de choses qui nous attraient, et beaucoup de choses qui attirent ces gens à vouloir chercher plus. Et il est vraiment très difficile aussi de faire machine arrière, parce que lorsque nous faisons machine arrière, nous perdons vraiment tous nos avantages, comme ce fut le cas de ce monsieur qui a perdu ses voitures de fonction, de luxe. Il a perdu également des grands appartements sur la Côte d'Azur. Donc il a vraiment perdu énormément d'avantages. Il a été coupé de tous ces liens qu'il avait comme ami au niveau de la franc-maçonnerie. Il s'est retrouvé vraiment tout seul. Et je pense, voilà, comme il le dit, qu'il a reçu en cadeau de départ ce sortilège, ce rythme qui a été fait sur sa personne, et qui lui a provoqué donc un cancer de la moelle osseuse. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose d'écouter vraiment tout ce qu'il va dire. Vous allez voir, il y a vraiment des témoignages et des choses incroyables. qui viennent, bien sûr, notamment appuyer la véracité de la Bible et tout ce que le Seigneur nous a enseigné par rapport au diable, par rapport à ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Mais aussi d'autres compléments qui vont vous montrer un petit peu l'envers du décor, notamment dans le système politique, mais aussi dans toutes les magouilles qui se passent, notamment donc aux États-Unis, avec le mouvement des Illuminati, qui sont tout simplement la branche principale, la franc-maçonnerie étant bien sûr des sous-branches de ces sociétés secrètes Illuminati. Donc tout cela est bien réel. Je vous laisse écouter ce reportage et je vous dis donc rendez-vous en fin de vidéo pour parler un petit peu de tout cela. « Comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges ». Bonjour Serge Abad-Gallardo. Oui, bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Dans ce livre, donc « La conversion d'un franc-maçon », vous racontez votre parcours de vie, donc votre présence dans la franc-maçonnerie. Et à partir d'un moment, vous avez considéré qu'il fallait dénoncer, c'est ce que vous dites, c'est à dénoncer les tromperies de la franc-maçonnerie que le Seigneur m'a appelé. C'est bien ça ce que vous nous racontez dans cet ouvrage ? Oui, en fait il s'agit je crois de mon cinquième ou sixième ouvrage sur ce thème. Je suis tout à fait conscient de la diminution physique qu'elle a entraînée, je suis tout à fait conscient de son échéance, mais j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en Jésus. C'est-à-dire que cette maladie, c'est un cancer de la moelle osseuse, est-ce que vous pensez que vous l'auriez vécu complètement différemment si vous étiez resté dans les loges maçonniques ? Vous n'auriez pas eu évidemment les mêmes outils spirituels ? Indiscutablement, parce que j'ai eu une précédente épreuve qui est peut-être liée d'ailleurs à mon avis à l'apparition de ce cancer, à savoir que je pense avoir été victime d'une vengeance politico-maçonnique et donc ça a été extrêmement difficile. Et j'ai quand même vécu cette vengeance avec difficulté bien entendu, mais avec des ressources que la foi m'ont permis de vivre. Et c'est vrai que si je n'avais pas eu la foi, je pense que les choses auraient été complètement différentes. Et je suis entré en franc-maçonnerie lorsque j'avais 34 ans et je suis resté en franc-maçonnerie pendant 24 années. J'ai écrit un certain nombre de livres. Le premier, c'est « Je servais Lucifer sans le savoir », exactement dans l'obédience du droit humain, parce qu'il y a plusieurs obédiences, alors on en parlera de ces différentes obédiences. Et j'ai gravi toutes les échelles. Quand on est initié, on est apprenti. Je suis devenu ensuite compagnon, ensuite maître et j'ai eu ensuite des postes d'officier. C'est-à-dire qu'il y a les grades et les fonctions. Le maître est un grade, sanctionne un degré initiatif. La fonction correspond à l'encadrement de la loge ou l'encadrement d'un atelier maçonnie. J'ai eu pratiquement toutes les fonctions de surveillant, d'orateur, également grand expert, etc. Je passe tout ça, je l'explique bien dans mes livres. Je crois démontrer dans mes ouvrages et dans mes conférences que la franc-maçonnerie est une société secrète. La preuve, si vous voulez aller faire un tour dans n'importe quelle ville de France, vous ne trouverez pas de temple maçonnique. Par contre, vous trouverez une église, vous trouverez une mosquée facilement parce que ça se reconnaît de l'extérieur. Donc, est-ce que c'est une religion ? La franc-maçonnerie est assez ambivalente dans les définitions qu'elle donne d'elle-même et en tout cas, elle refuse le terme de religion. Mais en ce qui me concerne, je crois démontrer qu'il s'agit bien d'une religion. En fait, elle se définit comme une société philosophique, une société initiatique, mais c'est une religion. Il y a de nombreux rites, donc il y a bien existence de rites. Il n'y a pas de franc-maçonnerie sans l'existence de rites. Je l'explique bien, notamment dans mon livre sur le secret maçonnique, que depuis 300 ans, la politique est sous-tendue par l'idéal maçonnique et par l'action maçonnique. Oui, alors en fait, la première fois que j'ai entendu parler de Lucifer, c'était lors d'une cérémonie qui glorifiait l'ange de la lumière, c'est-à-dire Lucifer, textuellement. Et c'est une cérémonie de louange au solstice dans l'année. Et donc, à ce moment-là, la personne qui était vénérable maître à l'époque dit « louange à toi, Lucifer, qui apporte la lumière aux hommes ». Voilà, donc ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Lucifer de manière explicite. Mais il faut savoir qu'en franc-maçonnerie, ça n'est pas courant et qu'il faut chercher, là aussi entre les lignes, pour comprendre que la franc-maçonnerie est une religion luciférienne. Par exemple, il y a donc des planches, des textes maçonniques, qui font la glorification de la transgression. Et là, je donne beaucoup de références dans mes livres. Par exemple, je donne une planche qui fait la glorification de la transgression par Adam et Ève et qui dit que le serpent est un bienfaiteur de l'humanité. Si on veut, alors je vais essayer de résumer la pensée maçonnique sur le plan luciférien. En fait, pour la franc-maçonnerie, Dieu est une sorte de dictateur, de despote, qui peut garder l'homme sous la contrainte et sous l'obscurantisme, si vous voulez. Alors que la franc-maçonnerie lui permet de s'affranchir du commandement divin. Et donc, toute la différence entre les deux doctrines, elle est fondamentale. Les pas se suivent sur une ligne droite. Et à un moment donné, on demande au compagnon de faire un pas de côté. Alors, on lui explique que c'est parce qu'il aura la nécessité, en devenant compagnon, d'être plus libre et de s'affranchir du chemin tout tracé que finalement il sait lui-même donner ou qu'on lui a donné. Eh bien, en fait, le pas de côté qu'il fait dans le rituel, c'est une transgression. C'est-à-dire, je sors du chemin pour chercher moi-même la vérité. Alors, c'est en cela, si vous voulez, que la franc-maçonnerie est luciférienne. Bon, il y a beaucoup d'autres aspects, notamment au 18e degré, il y a des signes où on retrouve, par exemple, le symbole des deux bras de Baphomet. C'est-à-dire, des gens comme moi, mais qui ont été plus haut, expliquent qu'au 29e degré, il y a une cérémonie où on demande au candidat de piétiner la croix avec le pied gauche, le pied droit, etc. Et ensuite, on passe devant lui une image de Baphomet. Alors, l'image de Baphomet, je vais vous la montrer très rapidement. Elle est dessinée par Eliphas Lévy, qui est un franc-maçon et un occultiste du 19e siècle. Voilà. Donc, cette image est montrée au candidat au 29e degré, et on lui demande, donc, de glorifier, comment dire, cette créature luciférienne, quoi, satanique, même. Alors, une chose qui est importante, vous parliez justement des rituels. Voilà, donc, l'image de Baphomet. Regardez bien, notamment, la position des bras. Et on voit également que ce personnage a des seins de femme. Et il y a symbolisé, entre ses jambes, un phallus en érection. On va voir cette image dans le tarot numéro 15 et le tarot du diable. On voit la position des mains. On voit qu'il a des seins de femme et un sexe d'homme. C'est la carte du diable, ça, dans le tarot. Il y a des textes maçonniques que je peux citer, qui font de l'être parfait un être androgyne. C'est-à-dire un homme et une femme en même temps. Et on va trouver là l'explication de la théorie du gender. C'est-à-dire, alors, on vient nous dire que ce n'est pas une théorie, mais en fait, c'est bien la pratique du gender. Voilà, le profil du genre. Celle qui permet aux personnes d'être hommes et femmes quand ils ont envie de l'être. Et moi-même, je peux témoigner que celui qui était mon parrain en franc-maçonnerie m'avait expliqué que l'être parfait, c'était justement un être androgyne. qui était en fait homme et femme. Et pour terminer, nous avons ici une photo qui est parue dans le journal Le Monde et qui est la statue de Baphomet érigée par l'église de Satan à Detroit, aux USA. D'accord ? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que tout ça n'est connu qu'à partir d'un certain degré. En fait, il faut deux choses pour comprendre ce caractère luciférien. Premièrement, être assez haut dans les degrés, au minimum au grade de maître. Et ensuite, et surtout, regarder et analyser le rituel maçonnique avec les yeux de la foi chrétienne. Voilà. Si on fait ces deux choses, là, on comprend ce caractère luciférien. Que de nombreux francs-maçons ne sont pas du tout conscients, pardon, ne sont pas du tout conscients de ce caractère-là. la plupart des francs-maçons pensent que soit ils sont en train de cheminer vers la vérité, vers la connaissance avec un C majuscule, soit ils participent à la gloire de l'humanité ou au bonheur de l'humanité. Mais en fait, tout ça, c'est une façade. C'est un déguisement. Et bien entendu, on n'est pas obligé de me croire sur parole, parce que là, dans le cadre d'une émission, il est difficile de démontrer le genre de choses dont on vient de parler. Mais je l'explique très clairement dans mes livres. Et alors, ce qui me semble être l'intérêt de ces livres, c'est que d'une part, je témoigne, c'est-à-dire je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Mais surtout, chaque point dont je témoigne, je le confirme par des écrits maçonniques. Vous voyez ? Par exemple, lorsque je disais tout à l'heure que le serpent est glorifié par la franc-maçonnerie, là, je viens de retrouver dans une note un travail maçonnique qui dit « En résumé, le travail du serpent consiste à libérer l'homme de l'asservissement du jour de la foi, de la foi dans les ténèbres de l'ignorance et à lui donner accès à la connaissance. » Vous voyez, je ne l'invente pas ça. C'est la franc-maçonnerie qui le dit. Ce bulletin officiel du Grand Orient dit en substance « Nous sommes la religion de l'hérésie, nous sommes la contre-église. » Et un peu plus loin, ce bulletin dit « Nous devons poursuivre la destruction de l'église jusqu'à ce qu'elle termine. » Qui sont ces gens-là ? On connaît Newton comme physicien. En réalité, alors là aussi, je vous parle avec des références, en réalité, Newton est un occultiste et un alchimiste. C'est d'un très haut niveau. Et les autres également. Et tous sont des occultistes. Et ils vont créer, à partir de leur doctrine occulte, ils vont créer la franc-maçonnerie. Et pour créer la franc-maçonnerie, ils vont s'inspirer de divers fondements. On va retrouver là aussi un des motifs d'incompatibilité avec la foi. La question posée par le journaliste, c'est les Illuminati existent-ils encore aujourd'hui ? Mais je peux vous confirmer qu'ils existent. Ce banquier Warburg qui était Illuminati et franc-maçon a déclaré en 1950 devant le Congrès américain « Nous aurons un gouvernement mondial. Que cela plaise ou non. Mais la seule question qui se pose, c'est de savoir si nous obtiendrons cela par la force ou par la ruse. Et il y a le projet d'un gouvernement mondial. » La franc-maçonnerie est très active et je pense pouvoir affirmer, et là, je ne pense pas pouvoir être contredit parce que j'ai des éléments de preuve, que la plupart des politiques, des décisions politiques qui sont prises, notamment les décisions législatives, sont des décisions maçonniques. Fred Zeller, qui a été grand-maître du Grand Orient et un autre grand-maître dont je n'ai plus le nom, pardonnez-moi, mais qui était grand-maître de la Grande Loge de France, qui disent, je les paraphrase, les lois que nous votons sont d'abord élaborées dans les loges. C'est ce qu'ils le disent, ce n'est pas moi. Bon, moi, je témoigne d'autres choses que j'ai vues en loge où on voit effectivement une réflexion politique au sein des loges qui va remonter jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les francs-maçons qui sont élus parlementaires ont pour mission de porter au sein du Parlement les lois ou les opinions qui sont élaborées dans les loges. Une chose qui est très importante, c'est qu'il y a au sein de nos assemblées parlementaires que l'on appelle une fraternelle parlementaire. Alors, cette fraternelle, c'est un groupe de francs-maçons de différentes obédiences. J'ai des chiffres, là aussi, dont je témoigne, qui viennent de journaux sérieux comme par exemple Le Point, comme par exemple Valeurs Actuelles, vous voyez, et qui déterminent qu'environ 35% de nos parlementaires sont francs-maçons parce qu'ils appartiennent à la fraternelle parlementaire. Moi, je pense pouvoir dire sans risque qu'au moins 50% de nos élus parlementaires sont francs-maçons. Je vous montre une photographie. Voilà. Bien la voir. Alors, vous avez le représentant des États-Unis, le représentant de l'Angleterre et vous avez Staline. Alors, ce geste, regardez bien le geste que le président des États-Unis fait avec les bras. Ce geste est un geste maçonnique. Alors, on sait que ce président des États-Unis et le représentant de l'Angleterre étaient tous les deux des francs-maçons. La maçonnerie est un contre-pouvoir secret qui va agir au sein du milieu politique et que cette action peut très bien renverser un pouvoir. Tout à l'heure, je vous passais de passage de grade, vous parlez de passage de grade, vous avez l'accès au grade de compagnon. À chaque grade, on vous donne des secrets nouveaux. Une transformation des lois sociétales avec le divorce, l'abonnement, le mariage pour tous, etc. Et derrière toutes ces lois, on trouve l'idéologie maçonnique. J'ai compté le nombre de fois où j'ai prononcé le serment de garder le secret. En 24 ans, j'ai dû prononcer environ un demi-millier de fois ce serment. Donc c'est beaucoup. Un franc-maçon, lorsqu'il est initié apprenti, finalement, il est amené à rechercher une seule chose, à connaître de plus en plus de secrets maçonniques, c'est-à-dire à évoluer sur le chemin initiatif. Donc à vouloir devenir compagnon, devenir maître, devenir officier, éventuellement aller dans les hauts grades, etc. Mais je dis que le seul chemin pour le salut de l'âme, c'est le chemin du Christ. Voilà pour ce témoignage, ce reportage vraiment exceptionnel où vraiment beaucoup de secrets dans les loges de franc-maçon ont été révélés par ce monsieur. Voilà, donc tenons-le dans nos prières vraiment pour qu'il puisse guérir, que le Seigneur épargne justement et le guérisse de cette maladie que ses serviteurs du diab lui ont lancée. Donc voilà, nous savons qu'en nom de Jésus, nous avons la victoire, nous savons qu'en nom de Jésus, nous pouvons guérir et nous savons aussi que même par distance, Dieu est omniprésent partout sur cette terre et que le diable tremble devant le Seigneur Jésus-Christ qui est donc le Dieu vivant. Nous savons aussi que ce monsieur nous a expliqué qu'il a prêté près de 500 fois serment justement pour montrer aussi le côté secret de ses loges qu'il était donc atteint un niveau de vénérable maître donc il était vraiment comme le directeur, celui qui s'occupait vraiment de ses loges entièrement et que Lucifer était tout simplement vénéré et servi de manière vraiment secrète. Alors ce qu'il faut en retenir c'est que tout simplement dans les hautes sphères donc à partir du 29ème 30, 31, 32 et 33ème degré le niveau le plus haut il y a des rituels il y a des choses vraiment démoniaques des cérémonies occultes et il y a tout simplement également très certainement comme d'autres personnes ont témoigné dans les loges illuminatives aux Etats-Unis des sacrifices des sacrifices d'enfants peut-être donc mais de façon on va dire assez presque certains j'ai envie de dire nous ne l'avons pas vu de nos yeux mais nous sommes quasiment certains parce qu'il y a des gens qui témoignent aussi notamment ce grand banquier de la finance internationale que l'on peut entre facilement sur Youtube qui témoigne d'avoir vu des sacrifices d'enfants et c'est ce qui l'a provoqué justement en lui ce dégoût et c'est le fait de quitter ces mouvements très rapidement on sait aussi qu'il a expliqué que dans les assemblées de nos pays il y avait près de 50% de francs-maçons donc aux Etats-Unis certainement d'illuminatis aussi qui sont là donc tout simplement pour pousser au passage de certaines lois même si le peuple est contre il y a des lois qui passent quand même et des lois qui sont lucifériennes des lois qui sont vraiment à l'inverse de valeurs chrétiennes notamment le divorce le mariage pour tous et bien sûr l'avortement donc ces choses là sont de très graves péchés que Dieu condamne et bien sûr il pousse en ce sens afin de faire pécher le peuple faire pécher l'humanité nous savons que si nous mourons sans Christ et si nous mourons dans un état de pécheur nous sommes condamnés à la damnation éternelle la Bible le dit de façon extrêmement claire et Dieu nous amène vers une repentance un changement de vie pour que nous puissions tout simplement être pardonnés de nos péchés nous ne pouvons pas accepter le Christ et mourir dans un état de pécheur le Seigneur nous demande vraiment d'abandonner le péché et de marcher donc comme on le dit très bien dans la Bible en nouveauté de vie ce qui montre bien que lorsque nous mourons en tant que pécheur nous sommes condamnés tout simplement il a expliqué aussi qu'il y avait beaucoup de rites donc des rituels des rituels donc de glorification et aussi que un lucifer un être de lumière était mis en avant et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il a expliqué que c'était aussi le serpent était considéré comme un animal bienfaiteur on sait que le serpent ancien comme la Bible le dit est tout simplement associé à Lucifer au diable et que cet être est également associé donc à la lumière selon eux au soleil pour l'éclairer éclairer les hommes et aussi associé et là c'est vraiment quelque chose de très très bien parce que ça rappelle aussi la vidéo que je vous ai faite sur Noël le solstice le solstice la louange au solstice donc la louange au soleil on fête notamment pendant la fête de Noël les solstices d'hiver donc on voit que cette fête est également démoniaque donc vous voyez tout est ficelé tout est amené à ce que les gens se tombent dans le péché de manière très subtile très discrète très rusée vraiment on voit la main la signature du diable dans ces loges et on voit vraiment sa façon de faire avec voilà des lois qui sont sorties qui sont contre-bibliques aussi des fêtes qui sont absolument pas bibliques non plus n'oubliez pas que tout ce qui sort du cadre de la bible qui est la parole de Dieu ce sont des choses qui viennent du monde des traditions humaines ou du diable et on sait que le monde entier il gît sous la puissance du malin et qu'il est là pour corrompre l'humanité faire tomber l'humanité dans des travers et emmener l'humanité à la condamnation à la perdition éternelle là où lui-même finira nous savons que le diable sera jeté dans les temps de feu ardent à la fin des temps par le seigneur Jésus et nous savons que lui son but c'est de toucher le coeur de Dieu par le fait de justement emmener la création du seigneur c'est à dire toutes ces âmes nous-mêmes avec lui donc voilà pourquoi il est important aujourd'hui de connaître la bible et de la mettre en application c'est très très important on sait aussi qu'il y a donc toutes sortes de rites comme je vous disais qu'à partir du 29ème degré on piétine des croix donc là ça montre aussi qu'on piétine le sacrifice de Christ le seul chemin de la rédemption qui mène justement à la vie éternelle Jésus a dit je suis le chemin la vérité de la vie personne ne peut aller au ciel sans passer par moi donc on piétine le sacrifice de Christ on piétine le plan parfait de Dieu et on emmène les gens dans le péché voilà donc là on voit aussi que dans un certain rituel il explique que on marche sur une ligne et le but est de faire aux francs-maçons sortir un pas de cette ligne pour montrer la désobéissance à la ligne de conduite que Dieu demande on sort de la ligne de conduite on marche à côté et on glorifie l'homme c'est comme du temps de Nimrod avec la tour de Babel l'homme est glorifié par lui-même donc il s'élève au-dessus au même rang qu'un Dieu voilà aujourd'hui pourquoi vous avez dans cette société la liberté la plus totale on met l'homme vraiment au rang de Dieu on élève des hommes on glorifie des stars donc on est vraiment dans une société vraiment luciférienne démoniaque où tout ce qui peut être mis au-dessus de Dieu ou au même rang que Dieu ben l'est tout simplement donc on voit aussi dans leur rituel des choses qui sont vraiment lucifériennes et ils se disent aussi de façon très claire notamment les publications qui sont sorties comme il le dit dans certains magazines qu'ils se disent la religion de l'hérésie donc la religion du mensonge le père du mensonge on sait que c'est lucifère donc ils se disent la religion de l'hérésie et la religion de contre-église donc qui vient contre l'église de Christ alors bien sûr non pas l'église catholique ou l'église d'un bâtiment dans le point de vue d'un bâtiment mais l'église n'oubliez pas que l'église est le corps de Christ l'église est tous les enfants de Dieu sur cette terre donc ça il faut bien le comprendre aussi et donc voilà aujourd'hui on sait aussi qu'il a annoncé que beaucoup de personnes beaucoup de grands scientifiques comme Newton par exemple faisaient partie de la franc-maçonnerie et ils étaient vraiment plongés baignés de manière très prononcée dans l'occultisme et dans l'alchimisme donc c'est des choses des rituels avec des bougies des crânes des choses comme ça donc c'est tout ce qui est occulte on sait que l'occultisme et tous les rituels sataniques ont toujours existé il y a des papiers qui ont été retrouvés notamment aussi au niveau de la Bastille pendant la révolution française donc il y a toujours eu ce genre de pratiques on le voit encore beaucoup aujourd'hui dans les pays comme le Mexique comme l'Afrique mais aussi en France vraiment l'occultisme le satanisme les jeux de Ouija toutes ces choses là sont vraiment liées au diable et aujourd'hui la magie la magie noire le tarot l'horoscope toutes ces choses que Dieu condamne de façon très claire dans la Bible sont vraiment très à la mode et aujourd'hui on voit vraiment la corruption et la puissance démoniaque qui influe l'humanité de façon vraiment extrêmement claire donc voilà ce témoignage vient encore appuyer tout simplement les magouilles qui se passent même que ce soit dans le milieu politique où on voit très bien que les francs-maçons poussent à faire voter certaines lois ils expliquent aussi que voilà beaucoup de politiques sont dans la franc-maçonnerie également donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aussi beaucoup de mensonges de ce point de vue là vu que le diable est le père du mensonge automatiquement il y a beaucoup de mensonges aussi auprès de ses serviteurs c'est tout à fait logique bien sûr il faut comprendre aussi que nous n'avons pas à nous inquiéter de ces choses étant donné que ce sont des choses que Dieu permet qu'elles arrivent donc nous devons tout simplement nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu se fixer sur une seule chose nous savons que Dieu détruira ses gouvernements nous savons que Dieu va condamner le diable et tous ceux qui l'auront suivi tous les pécheurs nous notre objectif aujourd'hui n'est pas de paniquer d'avoir peur ou quoi que ce soit notre objectif est tout simplement de suivre le chemin que Dieu a tracé sur cette terre en la personne de Jésus Christ en marchant dans la repentance en changeant complètement de vie en abandonnant toute forme de péché en marchant bien sûr dans l'obéissance au Seigneur en passant des temps dans la présence du Seigneur en le glorifiant en le louant et bien sûr en allant prêcher l'évangile en faisant toutes sortes de bonnes oeuvres qui doivent découler de notre foi la Bible nous dit de façon très claire que si nous plaçons notre foi envers le Seigneur Jésus Christ nous ne mourrons pas et le Seigneur nous demande voilà cet abandon du péché le camp vous abandonnez le péché que vous martirez dans la repentance vous tournez le dos de manière définitive au diable et aujourd'hui croyez moi que cela est vraiment possible c'est ainsi que nous aurons la vie éternelle c'est ainsi que le Seigneur nous sauvera de ce monde de ténèbres lors de son retour qui est vraiment imminent et c'est aujourd'hui voilà le Seigneur permet à certaines personnes de témoigner afin d'ouvrir les yeux à ses enfants afin que les gens puissent prendre conscience dans ce monde que tout n'est que illusion péché et vanité comme le disait le livre de l'Ecclésiaste que vous pouvez retrouver dans la Bible dans l'ancienne alliance tout n'est que vanité tout n'est que éternel recommencement et tout n'est que de passage le diable nous tient dans une sorte d'illusion et les gens sont idolâtres aujourd'hui de stars de footballeurs de sport de toutes sortes de choses qu'ils placent devant Dieu et il faut vraiment prendre conscience de ces choses frères et sœurs et revenir à notre amour primitif que nous avions pour le Seigneur c'est vraiment aujourd'hui le message d'encouragement que je vous témoigne et je prie vraiment du fond du cœur que le Saint-Esprit touche ce monsieur et que vraiment sa maladie soit guérie dans le non-puissant de Jésus-Christ vraiment qu'il s'en sorte et vraiment qu'il soit protégé par la main puissante de l'éternel voilà donc frères et sœurs j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis d'en haut je suis d'en haut